Monsieur Digo, bonjour. Nous sommes là à Tana pour prendre part à un forum de haut niveau sur la sécurité en Afrique. Mais cette fois-ci, ils ont mis un accent particulier sur la laïcité, l'instrumentalisation de la foi, des fins extrémistes. Que pensez-vous de ça ? Je crois que c'est un forum qui vient au moment opportun. C'est un forum aussi en réalité qui traite des questions qui est d'actualité aujourd'hui. Je suis très heureux de participer à ce forum qui est très enrichissant. Je pense aujourd'hui qu'il serait mieux que nous anticipons. Il n'est pas bon de rester et de subir les événements. En Afrique, généralement, c'est ça le cas. Aujourd'hui, les questions de religion sont des questions pertinentes qui préoccupent tout un chacun. Il serait mieux que les gens se mettent ensemble pour donner une orientation qui peut préserver nos pays vraiment de ce qui se vit aujourd'hui à travers le monde. Alors, ils vont mettre un accent particulier sur la laïcité. Ils pensent que la laïcité, c'est synonyme de stabilité démocratique. Est-ce que vous partagez la même idée ? Oui, la laïcité, effectivement, est synonyme de stabilité parce que toutes les composantes de la société se retrouvent dans la laïcité. Mais il faut donner un contenu à cette laïcité. Laïcité ne veut pas dire nier la religion. Le fait religieux est une réalité. Et la laïcité doit vraiment ménager l'espace de telle sorte que tout le monde puisse vraiment trouver son compte sans que s'ennuyer à l'autre. Alors, quel message allez-vous dire aux autres de retour à Bamako ? De retour à Bamako, ce qui est d'abord, c'est très enrichissant. Il y a des grandes personnalités, des experts en la matière qui sont en train de poser des questions aujourd'hui qui sont de véritables questions. Ce sont des questions qu'on doit se poser nous-mêmes au niveau du Mali. La foi divise aujourd'hui. Oui, bien sûr, ça divise et ça a toujours divisé si ça ne se gère pas bien. Et tout divise si on ne se gère pas bien. Et la démocratie et la laïcité et la foi divisent si on ne les gère pas bien. Le tout dépend de la gestion et du contenu qu'on donne à la chose. Et aujourd'hui, on doit se mettre vraiment ensemble pour essayer vraiment de donner une orientation qui permet vraiment à ces composantes-là d'aller ensemble nous. Merci, M. Ducoulot. Je suis le Président du Haut Conseil islamique. Nous vivons là-bas en vérité, ensemble, en parfaite cordialité.